Salut, bienvenue sur Warthstone, les sessions spéciales d'Axramas. Aujourd'hui, on attaque Grobulus en normal. Et qu'est-ce qu'il fait Grobulus ? Il inflige un point de dégâts à tout le monde, et si quelqu'un meurt, il fait une gelée. Ok. Allez, on va y aller avec le Maliwog. Comme ça, on s'en fout, on fonce dans le tas, c'est bourrin. Alors. Oh punaise, mince. Je vais débarrasser des poissons mortels, ils sont trop tôt. Autant ça sert à rien. Le commissaire Primer, c'est pas mal. Primer, c'est pas un cuistot, mais c'est un priseur. Ok, premier tour, on fait rien. Premier tour, est-ce qu'il fait quelque chose ? Il fait rien aussi. Deuxième tour, un petit coup de dague. Deuxième tour pour lui. Ah, ça va être un tour 3 ? Qu'est-ce qu'il va envoyer ? Ah ouais, il déconne pas là. Monsieur déconne pas du tout même. C'est même très gros, on va dire. Si j'envoie tout ce que j'ai, ça sert à rien pour l'instant. Donc j'ai juste, je lui mets 3 dégâts. Un coup comme ça, et une nouvelle dague. Pour l'instant, ça sert à rien. Oh punaise ! 8-4 ! Non, 6-4. Invoque une copie de ce serviteur à la fin du tour. J'aime pas affronter la 6-4. La 6-4, ça fait pas beau du tout. Je vais lui mettre ça. Je vais me soigner, comme ça. Si jamais il veut échanger, je pourrais le faire. Qu'on faire un... What ? Ah non, 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 mais ça c'est pas légal ça. Le plus 4, plus 4, je suis pas d'accord. Je suis dans le caca en fait. Ça fait 12. On va prier, parce qu'on voit ce que ça va faire. Edwin. Voilà, on va rien faire. Et au tour suivant, va falloir agir très vite, sinon on est mort. 12. Si je tue l'abomination, il me reste 1 PV. Woot ! Alors, voilà, faut bien réfléchir. Parce que si on fait n'importe quoi, on est mort, c'est sûr. Donc je tue l'abomination. En tuant l'abomination, elle va tuer ses deux-là. Et mettre lui à 4 points de vie seulement. En fait, quoi qu'il arrive, je suis obligé de tuer tout le monde, de toute manière. Ouais. Sauf qu'il y a un sens qui est obligatoire. Un truc qui est obligatoire, c'est ça. L'éventail de couteau, c'est obligatoire. Et en fait, je vais refaire l'éventail de couteau. Ça, c'est ce qu'on appelle de la chance de la pioche. Voilà, comme ça, moi, j'ai rien perdu. Et lui, il va sauf que je suis à 1 point de vie. Donc on va prier pour qu'il n'ait pas de dommages directs. Si jamais il a des dommages directs, j'ai perdu. S'il peut m'infliger des dommages directs, je perds. Ok, matché mon Drake. Pouvoir héroïque, il me tue lui. Allons, c'est ça. Donc les gelées, c'est des 2-2. Et il invoque un copain nérubien. Je peux invoquer l'épée, lui mettre 3. Sauf que si je fais ça, et que d'ailleurs, j'envoie mon déluge de lame, c'est bête parce que je me suicide. C'est pas recommandé. Bon, ce que je vais faire, je vais simplement me soigner. Comme ça, le 2-2, il ne me passe pas. Et je vais enchaîner sur un Edwin. Voilà, là, il va me mettre 2-2 base. Ça, c'est pas grave, pour l'instant. Ça, c'est pas grave aussi. Ça, ça ne tue personne. Ah, c'est pas mal, ça, du coup. Si il tue l'œuf. Parce que si jamais il tue l'œuf, avec son pouvoir, il a le 4-4 plus 1-2-2. Oh, bon, par contre, sauf que là, il me semble que c'est fini, j'ai gagné. 4 et 3, 7. Plus 3, 10. Ah non, en fait, j'ai pas gagné. Non, 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 j'ai pas gagné. Je me suis excité pour rien. Il est encore vivant. Lui, il est condamné à mourir, c'est sûr. Faut pas que je fasse un déluge de l'âme, ça sert à rien. Ah, putain, mais il m'a mis en difficulté, l'ordinateur, là. Ça a sorti, elle était pas trop mal. Ça, c'est cette épée que j'ai pas pu gérer au début, elle m'a fait super mal. Je pose mon épée, je peux mettre 6, 10, 13, ah oui, c'est qu'un point de vie. 6, 7, il me manque une ressource pour ça. Si je pose lui, ça sert à rien parce que je peux pas utiliser mes sorts. Je suis obligé d'aller tuer un mec comme ça, parce que... Même pas, en fait. Si eux, ils m'attaquent pas tout de suite, je m'en fous. On va mettre l'épée, on va poser lui. Et on fonce, c'est tout. Sur table, il a que deux. Ça, c'est pas grave pour l'instant. Ok, là, il va tuer du monde. Oh, putain. Oh, l'armada de limon qu'il a fait. Attendez, pour qu'il renvoie ça. Il a tué qui ? Il a tué Edwin. Il a tué ses deux limons. Il a tué ses deux œufs. Il a tué mon ambassadeur de butin. Donc, il a créé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punaise, il a créé 6 personnes. Alors, je vais surveiller. Est-ce que j'ai une... Non. Ça veut dire qu'on va y aller de façon classique. Tu prends 3. Et je préfère finir au déluge de l'âme, c'est plus violent. Déluge de l'âme ! A plus personne. C'est plus stylé quand même de finir sur un déluge de l'âme. Il va falloir que je reprenne tout depuis le début. Donc, lui, il donne les savants fous. Place un secret de votre deck sur le champ de bataille. Ouais. Il y a quand même dans son deck, si au début, l'épée, on ne peut pas la gérer, on est mal barré, franchement. Parce que l'épée m'a quand même frappé 2 ou 3 fois. Et ça m'a fait très mal. Ça a failli causer ma mort. Ok, sur ce, donc, merci de m'avoir suivi. Et on se retrouve demain pour le prochain boss. Ciao tout le monde, bye bye. Sous-titrage ST' 501